Et bien voilà, des images magnifiques. Je ne peux pas m'empêcher de regarder de nouveau ces images, c'est vraiment passionnant. C'est des projets d'envergure dans le domaine de la construction. C'est parfois des projets qui peuvent être pharaoniques, voire gigantesques. Et puis c'est Christian de Vision 6D et j'utilise ce contexte pour vous montrer comment on effectue la planification avec MS Project en prenant des exemples dans le domaine de la construction. La construction c'est très rapidement des choses qui peuvent avoir une certaine taille et puis en parlant d'une certaine taille, il y a aussi une certaine envergure financière. Donc il y a des choses qui se passent en planification pour des projets de construction que l'on ne rencontre pas forcément dans d'autres projets. Mais alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que tout est très visuel et puis que ça permet excessivement bien d'apprendre et de comprendre les différents enjeux. D'une part, de gestion de projet et la deuxième chose, ce sont les éléments propres à l'outil Microsoft Project. Ce que je regarde avec vous, c'est donc une partie de planification. Dans une précédente vidéo, on avait regardé le contexte général d'un projet de construction, les très grandes étapes et j'avais omis volontairement la partie planification. La partie planification, c'est une partie essentielle lorsqu'on est dans un projet de construction parce qu'il y a énormément de matériel, il y a énormément de ressources, il y a énormément d'heures de travail qui sont engagées, il y a aussi également énormément de capitaux. Donc tous ces aspects sont intéressants et ça permet à un chef de projet ou quelqu'un qui souhaite devenir chef de projet, ou quelqu'un qui est conducteur de travaux, quelqu'un qui veut s'améliorer, qui veut apprendre des nouvelles techniques, c'est un domaine qui est passionnant et qui est en pleine révolution. C'est un des domaines dans lesquels on voit des approches que l'on rencontre pas forcément ailleurs, comme l'introduction par exemple de modèles informatiques pour modéliser tout l'ensemble des données qui sont échangées entre les différents prestataires, partenaires, constructeurs, propriétaires d'un futur édifice, d'une future route. Donc tous ces éléments font que ces projets sont vraiment très intéressants. Je suis de temps en temps obligé de me pencher pour pouvoir passer sur différentes choses. Donc mon approche, ça va être de vous présenter tout d'abord par le biais de MS Project, les différentes choses que l'on peut faire avec MS Project pour bien comprendre qu'est-ce que c'est la planification, et puis ici plus particulièrement dans le contexte de projet de construction. Bien sûr que les projets qu'on va traiter, ce n'est pas l'envergure du projet, du méga projet d'édifice qu'on a vu dans les images, mais ça va vous montrer des étapes qui pour vous vont être très intéressantes à comprendre. Derrière moi, on trouve des diagrammes qu'on rencontre avec MS Project qui permettent d'une part le premier diagramme qui est en haut, c'est ce qu'on appelle un diagramme de réseau, qui permet de comprendre, de découper les différentes activités et de les lier et puis de les séquencer entre elles. Donc c'est un aspect qui est très utile de pouvoir visualiser les activités sans avoir besoin d'avoir déjà fait l'estimation des durées et puis de pouvoir les lier entre elles. Ça donne déjà une première information sur les dépendances et relations qu'il doit y avoir entre différentes activités. Et puis, à côté de moi, vous reconnaissez un diagramme de Gantt qui est ce qu'on utilise le plus couramment avec un certain nombre de tâches qui leur sont associées. Alors bien sûr, quand on parle de planification dans le domaine de la construction, ces éléments sont utilisés, sont même beaucoup utilisés. Et puis, il y en a d'autres qui ne figurent pas sur ce que je vous présente maintenant, mais qui figurent dans d'autres vidéos comme la décomposition en WBS, World Breakdown Structure, la notion aussi de chemin critique, sont toutes des choses que vous trouvez dans des vidéos que j'ai déjà présentées. Avec moi, c'est intéressant ce qui est en train de se passer, c'est que j'ai de plus en plus de contacts avec des gens qui souhaitent avoir de ma part un support direct de Microsoft Project. J'ai des clients qui sont dans différents pays et qui me sollicitent parce que parfois, ils rencontrent des problèmes où ils ont besoin d'apprendre rapidement une partie d'MS Project. Et en fait, on a des sessions à distance dans laquelle j'adapte mon programme de formation exactement à leurs besoins. Et ça, c'est redoutable d'efficacité. Parfois, en une matinée, la personne a passé d'un niveau débutant au niveau intermédiaire. Et les résultats sont stupéfiants. Ceci étant dit, dans la description qui va figurer en bas de cette vidéo, il y aura des informations complémentaires sur des compléments d'informations où vous pouvez les trouver. Ce que je démarre avec vous aujourd'hui sur la partie planification, ça va se faire sur plusieurs sessions qui vont venir au fur et à mesure. Je profite de saluer ceux qui sont en ligne avec moi et les remercier d'être là. Ces sessions sont interactives, donc vous pouvez poser des questions. La session aujourd'hui est en français. Il y a d'autres sessions qui viendront, qui traiteront du même sujet et qui seront en anglais. Ce que nous avions abordé déjà jusqu'à maintenant, c'est une première approche globale de la gestion de projet dans le contexte de la construction. Donc, je vais encore regarder un diagramme ici de réseau. Donc, vous trouvez aussi des vidéos qui vous expliquent comment réaliser ce type de diagramme. On constate en fait qu'il y a deux approches que vous pouvez avoir. Une première approche, c'est de dire « j'énumère mes tâches et puis je les positionne dans le temps ». C'est le diagramme qu'on a derrière moi. Ça sous-entend que vous avez déjà une idée des durées. Et puis, l'autre diagramme qui est là, qui est le diagramme de réseau ou network diagramme, ce que l'on fait, c'est qu'on connaît les activités, mais on ne connaît pas forcément leur durée. Par contre, on peut dire qu'il y a une certaine dépendance. Un exemple, si de manière générale, je dis que je vais construire un édifice, je dois commencer à un moment donné par les fondations, avoir terminé les fondations pour attaquer le rez-de-chaussée ou le premier étage. Ainsi de suite, plus je monte dans les étages. Donc, on peut déjà, avec le diagramme en réseau, commencer par dire « mes activités, je dois les faire » dans cet ordre-là. Bien, je vais profiter de m'asseoir maintenant et puis de saluer les gens qui participent. Pour moi, c'est intéressant de pouvoir échanger. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer des gens tout au long de ces sessions. et je vais donc maintenant passer sur une autre partie puisque je suis maintenant ici. Donc, il me faut juste retrouver mes outils pour que je puisse démarrer. Voilà, donc j'ai MS Project qui est venu derrière moi. Vous le voyez. Et ce que je vous montre, c'est cette décomposition que j'utilise à beaucoup d'endroits qui montre dans le fond que peu importe le projet, vous allez toujours commencer par une étape dite d'initiation, une autre de planification et puis ensuite, la grosse partie d'un projet, c'est l'exécution, c'est la réalisation. Et dans ce que je fais ici avec vous, dans la partie construction, on avait omis la partie planification parce que c'est un gros morceau et puis que je souhaitais pouvoir le traiter à part. Et c'est l'objet de ce que nous commençons à faire aujourd'hui en regardant comment se passe la planification. Avant ça, je veux juste revenir pour que tout le monde soit toujours bien situé sur les différentes choses. Donc, l'initiation, ici, je montre ça par le biais d'un fichier qui me sert à la préparation des examens PMP. PMP, c'est donc une certification en gestion de projet qui concerne tout type de gestionnaire de projet, tout type de chef de projet. Ça reconnaît, en fait, l'expérience d'un chef de projet. C'est un certain nombre d'heures de travail qu'il faut avoir effectuées. Il faut suivre un certain nombre de cours. Et puis, il y a un examen qui n'est pas si facile que ça, mais qui, à la fin, est valorisant parce que ça permet d'être reconnu comme un chef de projet professionnel. Alors, dans le centre de cette démarche de PMP qui est par le PMI, il y a un ensemble de groupes de processus, il y a un ensemble d'activités propres à la fonction de chef de projet qui sont regroupés dans ces groupes de processus qu'on appelle l'initiation, la planification, l'exécution, le contrôle et le suivi de projet. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais dans la construction, lorsqu'on démarre un projet, il y a tout d'abord une idée qu'il faut avoir. Et puis, avec l'idée, bien sûr, qu'il y a un ensemble de gens intéressés. Il y a tout d'abord le propriétaire, par exemple, du futur immeuble. Lui, en première ligne, c'est lui qui initie le projet, c'est lui qui est demandeur d'une nouvelle construction. Alors, ce propriétaire, ça peut être un État, ça peut être vous, ça peut être moi, si je fais construire une maison, une petite maison. Donc, toute cette démarche implique la notion du propriétaire. Autour de ça, bien sûr, il y a des autorités à qui on va devoir demander certains permis, certains droits. On doit faire valider nos constructions avant de pouvoir les exécuter. Donc, imaginons aussi qu'on construise un petit immeuble ou une maison dans une petite ville ou un village. Les voisins ont aussi des choses à dire. C'est souvent eux qui vont réagir. Et puis, cet ensemble de personnes, les autorités, le voisinage, plus si le projet est ambitieux, il y a des fois des partis politiques qui s'en mêlent, il y a un enjeu politique pour une ville, une région. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc, dans tout projet, il faut commencer par savoir qui sont ces parties prenantes. C'est ce qu'on appelle l'identification des parties prenantes. Donc, on initie un projet en se disant, ben voilà, qu'est-ce qu'on veut faire dans le fond. Ensuite, il y a une énorme partie qui est ce que j'appelle, enfin, ce qui s'appelle la planification. Et on voit que tout l'ensemble de ces tâches que je vous représente ici, ce sont tout un ensemble d'activités qu'on a qui sont regroupées dans un ensemble d'activités qu'on appelle la planification. Et cet ensemble d'activités va nous suivre tout au long du projet. Alors, bien sûr, quand on commence, on démarre un projet, par exemple, on se dit, j'aimerais bien construire ma vie là. À mon avis, l'ordre d'idées, il faut compter huit mois, peut-être une année, entre maintenant et quand on va avoir les clés et prendre possession du bien immobilier. Donc, tout au long, on a déjà une partie de planification, on a déjà des choses qui se font, même quand on est au tout début du projet. Et puis, bien sûr, plus on va avancer dans le projet, plus on va avoir fait de la planification. Et lorsqu'on est dans le début du projet, il y a un moment donné où il y a beaucoup de choses qu'on doit déterminer. On doit déterminer qu'est-ce qu'on veut construire, comment on va le construire, quand, combien ça coûte, quel est le budget. Tout ça, ce sont des éléments de planification. Et puis, si nous avons admis que nous avons le budget, on sait ce qu'on veut construire, il va commencer à falloir à déterminer dans quel ordre on va faire les différents travaux et avec qui et comment et quel matériel on va utiliser. Et puis, il va falloir commencer à commander le matériel, les ressources, les machines, typiquement pour une construction. Est-ce que l'entrepreneur, l'entreprise fait elle-même ? Est-ce qu'elle fait appel à un entrepreneur général ? Est-ce que l'entrepreneur général fait appel à des sous-traitants, des sous-contractants ? Donc, tout ça, c'est un panorama qui est très vaste. Et toutes ces choses, au fur et à mesure de l'avancement du projet, font partie de la planification du projet. Donc, ici, ce que je représente, c'est tout simplement, j'ai repris de ces préparations PMP, de ces tâches qu'on attribue aux chefs de projet, l'ensemble des activités de gestion de projet, on a repris là-dedans tout ce qui concerne la partie planification. Alors, ce n'est pas tout. Vous retrouvez ici en dessous, si je l'étends pour être complet, pour que tout le monde puisse voir le contenu de ce qui est ici dans ce fichier. Donc, ici, je viens prendre la partie exécution. Et puis, on voit aussi ici, dans la partie exécution, pour un projet de construction, c'est réellement là-dedans qu'on est dans la construction. Donc, on voit qu'il y a tout un ensemble de choses qui doivent être réalisées. Pour un chef de projet, ce fichier qui est là, c'est un canevas qui est quand même très pratique parce qu'on peut le passer en revue. Et puis, on peut se dire, tiens, au niveau de la planification, ici, je vois, il y a un moment donné, ici, par exemple, j'ai la tâche 23, je dois recueillir les exigences. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, recueillir les exigences ? C'est que, dans le fond, si je suis l'architecte, je dois savoir ce que mon client veut que je conçoive pour lui. Il veut, j'ai besoin de savoir, comment il veut que sa maison soit. Donc, c'est ça, recueillir les exigences. Alors, bien sûr, il y a d'une part ce que veut le client, d'autre part, il y a les aspects légaux, il y a ce que m'imposent les autorités quant à la conception de ce bâtiment. Il y a tout un ensemble de réglementations qui doivent être suivies. Donc, tout ça, ça fait partie des exigences que l'on va recueillir. Donc, ça, c'est un exemple d'une tâche. Et puis, le rôle du chef de projet, ce n'est peut-être pas lui qui recueille les exigences, mais ça va être lui qui s'assure que ce soit fait, et que ce soit bien fait, et que ce soit compris par les différentes parties prenantes ou personnes impliquées dans le projet. Donc, ça, c'est un exemple d'une de ces activités qu'il faut avoir. Et puis, ensuite, on va définir, par exemple, ce sont des exemples que je prends, on va ensuite définir le périmètre pour pouvoir dire, bien, surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui n'est pas compris dans cette construction. Par exemple, on prend un cas tout simple, d'un bâtiment, un tout petit bâtiment. Peut-être que l'aménagement externe ne fait pas partie de cette construction. Donc, dans la définition du périmètre, il va falloir dire que tout ce qui est aménagement extérieur ne fait pas partie de ce projet. C'est un exemple. Ensuite, ce que l'on doit faire, c'est d'arriver à décomposer tout cet ensemble. Décomposer tout cet ensemble, on utilise des méthodes de décomposition pour ça, celles qui sont appelées WBS, ou structures de découpage en français. C'est ce que l'on rencontre. Ce que je viens de vous décrire, c'est donc la gestion du périmètre. Si vous êtes dans un autre domaine que la construction, ce que je vous décris, c'est absolument applicable. Lorsqu'on est face à un projet d'infrastructure informatique, on a aussi besoin de recueillir les exigences. On a besoin de définir le périmètre, parce que c'est encore beaucoup plus facile d'ajouter des choses qui ne sont pas prévues, ou de faire des choses qui ne sont peut-être pas importantes, ou pas incluses dans l'idée du projet. Donc, pour illustrer, ce sont des choses qui sont tout à fait applicables à la gestion de projets, même de projets informatiques. Donc, regardez dans votre propre domaine qu'est-ce qu'il y a dans votre périmètre, quelles sont les exigences. Prenez un exemple de projet. Bien, ensuite, il y a tout un ensemble d'éléments ici que je ne souhaite pas développer avec cette représentation-là, mais je vais en prendre une autre pour être plus ciblé par rapport à ce qui nous intéresse, qui est dans le domaine de la construction. Mais sachez que ce fichier existe avec toutes ses tâches, et puis finalement, du point de vue de la planification, du travail de gestion de projet, il suffit d'ajouter des durées pour chacune de ces choses, et puis un petit peu des dépendances, puis vous avez réalisé la planification, non pas du projet, mais de la partie gestion de projet. Quand est-ce qu'il y a des choses en termes de gestion de projet qui doivent être réalisées. Je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent pour les inciter à poser des questions. Vous pouvez toujours poser des questions. Alors, je vais aller prendre une autre représentation ici. Je vais revenir à la représentation sur laquelle j'avais travaillé dans une des vidéos précédentes pour simplement montrer que dans le domaine de la construction, on a des étapes qu'on retrouve qui sont l'initiation. C'est exactement la même chose que ce qui vient d'avoir été décrit. En dessous, vous trouvez conception. Donc là aussi, on a la partie conception. c'est dans cette partie où se fait le travail de l'architecte, des ingénieurs civils. Et puis ensuite, on a la partie construction qu'on peut comparer à la partie exécution. Et vous voyez que dans ce déroulement, j'ai omis la partie planification. Ce n'est pas qu'elle n'y figure pas, elle y est. Elle y est, mais je ne l'ai pas représentée parce que ça fait justement l'objet de ce qu'on est en train de regarder aujourd'hui. Et puis dans la construction, on a ensuite une post-construction avec par exemple l'inspection du bâtiment pour que l'entrée dans le bâtiment soit libérée, homologuée. Et puis comme dans tout projet, on a une partie à la fin qui est donc la clôture du projet. Donc ça, c'est le projet que j'avais déjà établi dans lequel vous voyez qu'on ne détaille pas la construction. Ça viendra certainement dans des futures vidéos où on va entrer beaucoup plus pour le secteur de la construction de comment se fait réellement la planification pour la construction dans la partie construction. Bien, donc nous avions ce qui était là devant nous. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre encore un autre fichier qui, lui, est mon fichier de travail pour le planning dans le domaine de la construction. Alors, on retrouve mes étapes, les grandes lignes, l'initiation, le planning, la conception. Et puis, vous voyez que j'ai ajouté quelque chose ici qui sont les achats. Les achats dans le domaine de la construction sont extrêmement importants parce que, généralement, le propriétaire, il ne fait pas lui-même la construction de son bâtiment. Dans beaucoup de cas, il ne fait même pas la conception de son bâtiment. généralement, il fait appel à un bureau d'architecte, peut-être à un bureau d'ingénieur civil, et puis peut-être que les deux travaillent ensemble ou que c'est une seule entité qui fait à la fois l'architecture, la partie ingénieur civil. Et ensuite, ils font généralement appel à un entrepreneur général pour la construction. Alors, il y a tout type de combinaison. Ce que je décris, c'est une des approches qui sont possibles. Mais le point auquel je veux arriver, c'est qu'il est important d'avoir une partie des achats qui soit bien développée, qu'on ait bien comprise, parce que c'est un volet qui, d'une part, par le nombre d'intervenants qui vont être présents sur le projet, est important. C'est également important par les achats, par les montants mis en jeu. Et puis, c'est aussi un secteur qui est extrêmement concurrentiel, où souvent, la distinction entre le choix d'un entrepreneur ou d'un autre, d'un artisan ou d'un autre, c'est par les prix. Donc, c'est un domaine qui est extrêmement concurrentiel. Donc, c'est pour ça que dans le déroulement d'un projet de construction, j'ai effectivement l'initiation qu'on avait vue, une partie planning que je maintiens un petit peu mystérieuse et close, mais on en a déjà vu un petit peu dans l'autre tableau, la partie conception qu'on avait déjà abordée, et puis la partie achat, et ensuite vient le gros du travail, qui lui est réellement la construction. Et puis après, bien sûr, l'étape de post-construction, et puis une étape de clôture. Pour le chef de projet, quelque chose de très important, que dans les diagrammes de... Enfin, dans mon utilisation d'MS Project, quand j'ai débuté, j'intégrais jamais ce que faisait le chef de projet dans son projet. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a tout un groupe de choses, de processus, de tâches à exécuter, qui sont en fait le contrôle et la gestion de projet. C'est notamment là-dedans que l'on va faire le suivi de projet. On va faire le suivi en termes de délai, mais on va également faire un suivi en termes de coût. Est-ce qu'on est toujours dans le budget ? Est-ce qu'il y a des choses qui nous coûtent plus cher ? Et puis, on va aussi faire un suivi en termes de qualité. Qualité, on est dans le domaine de la construction, ça veut dire des matériaux, des méthodes qui sont utilisées pour la construction. Est-ce qu'elles correspondent à, dans le fond, ce que nous avons acheté pour ce projet ? Donc, tout ça, ce sont des éléments qui doivent être contrôlés. Alors, sans aller plus loin, je vais ouvrir la partie planning qui est ici. Et puis, on voit voir que tout d'un coup, il y a une avalanche de choses qui viennent, mais ça correspond à ce qu'on avait déjà vu dans le fichier de projet précédent qui avait toutes les tâches pour le chef de projet. Alors, ici, je ne vais pas revenir sur les deux premiers éléments qui sont déterminés dans le fond, le cahier des charges. On appelle ça déterminer le scope en anglais, c'est déterminer le périmètre en français. Et puis, pour ça, on va très vite utiliser cette méthode de découpage pour aller jusqu'à un niveau de détail à partir duquel on trouve qu'on a suffisamment détaillé pour être en mesure de passer à une des étapes suivantes qui est l'estimation. Alors, l'estimation, c'est très intéressant dans le domaine de la construction parce qu'il y a même des logiciels pour vous aider à faire des estimations et ce sont des choses qui, lorsque vous appelez ne serait-ce qu'un carleur ou un plombier pour faire chez vous, quand vous demandez un devis, il vous fait quoi ? Il vous fait une estimation. donc imaginez l'estimation pour l'ensemble d'une petite maison que vous construisez pour une maison plus grande et puis imaginez ça pour un bâtiment qui aurait de trois étages. Donc je vois déjà, j'imagine très bien, vous êtes en train de vous dire ah bah tiens, ça commence à se multiplier toutes ces choses et puis imaginez que de trois étages vous passez peut-être à dix étages et puis d'un bâtiment à dix étages, c'est peut-être un groupe de bâtiments que vous faites. Donc vous voyez que tout d'un coup, la partie estimation, elle se complexifie. Donc l'estimation, il y a trois volets dans l'estimation qui sont importants. D'une part, l'estimation matérielle, qu'est-ce qu'il me faut comme matériel, l'équipement, l'estimation du temps et des durées, combien de temps ça va prendre et puis l'estimation des ressources que j'ai besoin d'engager en termes de machines, ressources humaines que je dois engager dans le projet. J'ai dit trois sans avoir lu la ligne suivante qui est aussi très importante, donc il y en a quatre, c'est l'estimation des coûts. Une fois qu'on a estimé qu'est-ce qu'il nous faut en termes de matériel, ce qu'il nous faut en termes de durée, ce qu'il nous faut en termes de ressources dans le projet en termes de ressources de travail, on arrive à faire des estimations de coûts. Alors, ces estimations, il faut bien comprendre qu'elles se font à différents moments dans le projet. Lorsque vous faites des estimations au tout début du projet, et je vais essayer de reprendre une de mes un des transparents, enfin, une des projections que j'aimerais vous faire voir. Voilà, c'est la précision des estimations. Quand on est au tout début d'un projet, on en est au niveau de l'idée, on a regardé un petit peu les différents types de bâtiments qu'il y avait, qu'est-ce que ça pouvait être, on estime qu'à ce moment-là, il peut y avoir une variation entre l'estimation qu'on fait et le coût final une fois le projet terminé, qui peut être de moins 25% à plus 75% de ce qu'on avait estimé en termes de temps, en termes de coût. Donc, ça veut dire qu'au début, les estimations ne sont pas de très très bonne qualité, mais c'est normal. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inconnues. Lorsqu'on est dans la partie planification, qu'on a commencé déjà à découper les choses, qu'on a plus de détails, on est plus entré dans le détail des différentes choses que l'on souhaite voir et faire dans ce projet, à ce moment-là, on peut dire qu'on réduit cette variation dans les estimations. De manière générale, on pense que c'est entre moins 10% du prix, par exemple, jusqu'à plus 25%. On est donc dans cette fourchette de moins 10% à plus 25%. D'accord ? Et puis, quand on aura fait tout le découpage, qu'on sera allé jusqu'aux éléments les plus fins dont on estime qu'il est nécessaire de faire le découpage, à ce moment-là, la fourchette, elle est de moins 5% à 10%. D'accord ? Donc, on voit que le trait brut au début, puis on entre dans la phase où on commence à faire de la planification et puis cette fourchette d'erreur ou d'incertitude dans les estimations, plus on va avancer dans la planification, plus elle va se réduire. D'accord ? Dans le domaine de la construction, c'est extrêmement important parce que les sous-traitants se battent sur des questions de prix qui sont très proches les uns des autres et puis aussi les évaluations se font sur la base très souvent du prix qui est un facteur extrêmement important. Je profite de saluer tous ceux qui suivent. La session, comme vous le constatez, elle est en français. Pour moi, c'est un plaisir de pouvoir suivre toutes ces choses et puis c'est surtout un plaisir de voir que c'est suivi donc j'apprécie beaucoup. Je n'arrive pas à tous les moments à saluer tout le monde mais sachez que c'est un plaisir et puis si la gestion de projet, MS Project vous intéresse et puis que vous souhaitez affiner, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, on peut faire des sessions ensemble. Bien sûr, ça n'est pas gratuit mais c'est d'une efficacité redoutable et pour moi, c'est une expérience humaine qui est vraiment très intéressante et puis pour vous, le futur participant, c'est aussi extrêmement intéressant parce que vous avez en direct quelqu'un avec qui vous pouvez échanger, vous pouvez apprendre vraiment beaucoup et très facilement et c'est hyper relax. Alors, je vais reprendre ma partie où j'en suis ici pour le planning de construction. donc on voit que cette partie d'estimation souvent dans d'autres domaines dans lesquels je travaille comme l'informatique, on n'a pas beaucoup cette partie estimation. Ce que l'on fait, c'est on fait des, on demande des offres à différents prestataires et puis dans le fond, après, le travail à peu près, c'est des choses qui ne sont pas forcément estimées dans le détail. Donc ici, ce que je cherche à souligner, c'est l'intérêt de se rendre compte que dans le domaine de la construction, ce qui concerne les estimations, c'est extrêmement poussé puisqu'il y a des logiciels qui vous permettent de vous aider à faire les estimations. Je pense que c'est des choses dont d'autres domaines peuvent s'inspirer. Donc c'est intéressant de regarder, de comprendre comment le domaine de la construction est avancé dans ces parties. Alors une fois que vous avez fait l'ensemble des estimations, vous pouvez attaquer le budget. Donc ça veut dire que le budget, quand on est au tout début d'un projet, souvent c'est quelque chose qui est assez flou. Donc avec la démarche d'estimation, on arrive un peu mieux à le cerner. Mais il y a un moment donné où par exemple, si des autorités locales décident de construire une nouvelle école, il y a un moment donné, ils doivent pouvoir voter un budget. Et puis là, ils n'ont peut-être pas forcément déjà tous les détails. Donc il y a forcément des surprises qui vont arriver, il y a des fourchettes d'incertitudes, et là vont entrer ces notions de réserve que j'aborde aussi quand j'aborde la gestion des coûts dans les projets. Mais ici, je vais passer par-dessus cette partie-là en disant tout simplement qu'une fois que les estimations sont faites, on peut proposer un budget. Alors il faut voir que bien souvent dans le secteur de la construction, vous avez déjà fait à ce stade-là toute une modélisation 3D du futur bâtiment de manière à pouvoir décomposer les parties et les proposer aux différents corps d'État pour qu'eux fassent leurs estimations. Par exemple, vous allez transmettre à l'électricien ce que vous attendez de lui et c'est lui qui va faire l'estimation du coût s'il n'y a que le coût qui vous intéresse et puis après ce qui vous intéressera éventuellement c'est à quel moment il peut intervenir pour quelle partie. Donc vous aurez besoin d'avoir un retour pour faire la synchronisation des tâches donc la planification des activités. C'est ce qu'on retrouve un petit peu plus bas dans ce que je présente ici qui est ici le schedule. Donc en anglais c'est intéressant parce qu'on a planification qui décrit toute cette activité que je viens de donner et puis l'activité de coordination de placer par exemple quand se passe quoi dans un gant ça en anglais ça se dit schedule. En français on peut essayer de traduire ça par coordination mais ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. D'accord ? Donc on voit cette partie. Donc une fois qu'on voit le budget on va effectuer ce qui s'appelle la gestion des ressources. La gestion des ressources on a à la fois une gestion du matériel on a à la fois la gestion des ressources de travail et puis la gestion des ressources financières les coûts. Vous avez dans le cas de projet de construction des assurances qui sont engagées ça c'est typiquement des ressources de type uniquement coûts. Si par exemple le sous-traitant qui fait la partie électricité lui il vous non pas facture à l'heure de travail mais il vous fait un forfait d'installation pour l'ensemble du bâtiment vous pouvez gérer ça aussi comme une ressource de coût. Bien donc ici ce sont des choses que l'on rencontre dans tout ensemble de projet. Maintenant il y a un point sur lequel j'aimerais entrer qui fait partie déjà de la planification et ça j'insiste et j'espère que vous n'êtes pas que des gens du domaine de la construction parce que c'est quelque chose où je rencontre assez souvent chez mes clients quand ils me parlent d'un projet et je leur dis bon maintenant on va voir les risques on va passer à la partie gestion des risques souvent j'ai des regards assez étonnés qui me disent quel risque alors les risques c'est des choses dont il faut tenir compte dès le départ dès l'idée du projet par exemple vous pouvez très bien vous dire par exemple il y a un risque financier j'engage un certain montant s'il y a des dépassements comment je fais qu'est-ce qui se passe est-ce que j'ai une réserve j'ai pas de réserve je pars sur ce projet pour le montant dit ou je constitue des réserves des réserves de management par exemple et puis si je constitue ces réserves c'est pour ces risques que je viens de décrire quel est leur montant alors quand on parle de montant dans le domaine de la construction très vite si c'est une villa c'est plusieurs centaines de milliers d'euros ça peut vite aussi faire plusieurs millions un petit bâtiment très vite ça ira à plusieurs millions et puis des grands bâtiments ça peut aller jusqu'à un milliard voire plus donc on se rend compte que ici la partie gestion des risques financiers il peut y en avoir plusieurs gestion des risques financiers un autre exemple dont vous avez peut-être entendu vous êtes tout à fait au courant que suite à la pandémie il y a une pénurie de certains matériaux donc on a une inflation sur certains matériaux comme le bois l'acier il y a même certains chantiers qui ont dû réduire leur activité à cause de ces pénuries donc ça ce sont des risques dont on doit se poser les questions alors c'était des exemples de risques financiers ensuite sur les chantiers je crois que ça c'est un des risques qu'on arrive bien à comprendre c'est finalement les intempéries forcément les chantiers c'est des choses à l'extérieur forcément il va y avoir des intempéries ça peut être la pluie la neige le vent il peut y avoir des inondations dans certaines régions donc tout ça ce sont des choses qui vont créer d'une part peut-être des dégâts dans le chantier mais surtout des retards donc tous ces risques comment est-ce qu'on les gère comment est-ce qu'on fait ça si on a des contraintes de temps dans le projet par exemple c'est impératif que ce bâtiment soit construit à cette date à cause de je ne sais pas x raisons comment on va gérer les risques d'intempéries voilà donc ça c'est une manière de dire ensuite il y a un risque que j'aime bien mettre pour beaucoup de projets dans le domaine de l'informatique c'est un sujet qui est sensible c'est toute la sécurité de l'information pour des projets comme la construction souvent on se pose la question mais quel est le rapport pourquoi je dois me préoccuper de sécurité informatique ce qu'il faut savoir c'est que dans le domaine de la construction il y a plus en plus de systèmes qui sont informatisés on cherche à faire que tout l'ensemble de l'information de construction ou utile à la construction soit centralisée dans un certain nombre de systèmes donc dès qu'on fait ces choses bien sûr c'est de l'information puis il y a des risques liés à la sécurité informatique à commencer par le premier la sauvegarde qui garantit que ces choses soient sauvegardées elles sont sauvegardées où et comment et quand et à quelle régularité voilà une première chose dont il faut se poser la question donc c'est juste un exemple une illustration un bâtiment ça signifie une quantité d'informations qui proviennent de différents corps de métier comment cette information elle est coordonnée où est-ce qu'on la range est-ce qu'on la conserve uniquement sous forme papier sous forme informatique c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux lorsque c'est digitalisé donc ça c'est un risque il y en a beaucoup qui ont trait à la sécurité informatique mais c'est un sujet qui est important et je trouve dans certains domaines on n'en parle pas assez donc je profite pour qu'on puisse en parler un petit peu et comprendre que le chef de projet lui aussi ça fait partie de ces problématiques de se dire à un moment donné bon maintenant il y a un sujet qu'on n'a pas discuté c'est les risques informatiques les risques liés à l'information comment dans notre projet tout ça fonctionne voilà ensuite dans le domaine de la construction il y a ici des choses qu'on retrouve pas forcément dans d'autres domaines bien sûr il y en a d'autres où on retrouve tout ça mais tout ce qui est qui concerne la santé et la sécurité par exemple on peut penser à la problématique de la sécurité au travail lorsqu'on est sur des chantiers c'est des zones qui sont dangereuses il y a des objets lourds il y a un tas de choses en mouvement il y a un tas de produits qui sont utilisés c'est en construction souvent il y a des risques qui sont pris dans certaines choses donc tout cet aspect est un volet très important là je me fais pas beaucoup de soucis parce que le secteur de la construction sait très bien que ça c'est un volet qui est impératif il y a des inspections qui sont faites mais ça pose quand même à un moment donné toute cette notion des risques comment est-ce que l'on gère tout ça qu'est-ce que l'on fait bien j'arrive maintenant à un risque que j'aime bien qui dans beaucoup de projets on ne l'apporte pas du tout c'est les risques de corruption alors corruption c'est tout simplement de se poser la question dès qu'il y a une certaine masse monétaire un certain montant qui est engagé dès qu'il y a des décisions des sous-traitants comment est-ce qu'on lutte contre la corruption comment on s'assure que nos prix il n'y a pas des dessous de table ou que tout d'un coup ne va pas éclater un scandale le fameux bâtiment au centre de Genève ça a été scandaleusement réalisé à toute vitesse parce que les dessous de table étaient trop un peu très important donc voilà typiquement quelque chose qui pourrait sortir dans la presse et puis qui ne serait pas bienvenu dans le projet peut-être que le chef de projet se passerait très volontiers de ce genre de problématiques donc la corruption je pense que les gens qui m'écoutent c'est de différents pays il y a différentes manières d'interpréter ces choses mais c'est tout simplement pour vous montrer un autre risque d'une autre envergure ce que j'ai fait ici avec vous je n'ai pas fait un tour complet des risques ce que j'ai fait c'est tout simplement vous faire entendre qu'il y a des risques liés à tout projet et puis ici j'en ai sorti quelques-uns mais il y a beaucoup d'autres types de risques à analyser donc déjà quand on est dans la partie planification d'un projet ce que je veux surtout dire c'est qu'il faut prévoir à un moment donné d'aborder le sujet des risques et ici je vous ai donné quelques guides quelques risques que vous pouvez suivre mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres et je pense aussi que ça c'est un sujet dans le futur où je serai très content d'une part d'avoir des retours des gens qui me disent je m'interromps parce que je lis une question en même temps je vais reprendre vos questions un petit peu plus tard parce que je n'arrive pas à la fois à continuer à lire les questions mais oui j'ai pris connaissance des questions l'objectif ce n'est pas d'entrer dans la gestion du risque la question c'est est-il possible de faire un projet avec le risque dont on n'a pas pu gérer alors bien sûr qu'il y a des risques qu'on ne peut pas contrôler pour donner une réponse simple à ces choses là c'est qu'à tout risque il y a forcément une responsabilité sur le risque et si moi je ne peux pas gérer un risque ce que je fais c'est que je m'assure que celui qui ne me laisse pas gérer le risque en prenne lui la responsabilité donc il y a des risques où ça veut tout simplement dire parfois il faut dire aux intervenants que c'est de leur responsabilité ou une direction qui ne veut pas entrer en matière sur un certain risque il faut tout simplement dire dans ce cas là vous êtes d'accord que vous assumez la responsabilité de ce risque et bien souvent la réponse elle est oui tout à fait jacine et puis là vous protocolez les choses se font comme ça c'est protocolez le risque tel est tel on a décidé de ne pas entrer en matière parce qu'on trouve d'une part que les conséquences sont négligeables et si ça devait se passer la direction de projet ou le propriétaire du futur bâtiment en assume la responsabilité voilà donc je ne peux pas vraiment donner plus d'indications à ce moment là mais je sais que le sujet des risques est un sujet qui est intéressant sur lequel il n'y a pas mal simplement de choses que nous pouvons faire mais ici on en est à la partie planification mon but c'est vous faire entendre que dès qu'un projet démarre la question des risques il faut se la poser d'accord et donc la gestion des risques la planification comment on va gérer les risques dans notre projet ça fait tout à fait partie de la planification ça veut dire que ici il faut se dire en début de projet maintenant il y a différents risques comment est-ce que on va les gérer par exemple on va dire on va faire une réunion avec les différents intervenants on va mettre sur la table les différents risques on va en parler à la suite de ça il y a peut-être des risques inattendus qui sont apparus dont je dois discuter avec le propriétaire du futur bâtiment donc ça c'est des choses qui vont se faire peut-être on va dire au fur et à mesure de l'avancement du projet régulièrement on va faire une analyse de risque et tous les risques seront remontés donc ça c'est ce qu'on fait dans la planification on va dire par exemple aussi au niveau de la planification on va travailler avec trois niveaux de risque les risques faibles moyens et élevés la consigne c'est dès qu'un risque est considéré comme élevé et un impact fort on va prendre des mesures pour le contrôler et le ramener à un niveau de risque moyen impact moyen c'est un exemple d'accord ça c'est ce qu'on va faire au niveau de la planification des risques avec ça je vais abandonner la partie des risques parce que je comprends l'intérêt dans la planification dans la planification d'un projet mais très fortement dans les projets de construction il y a une communication qui est importante imaginez tous ces différents intervenants moi je vois que ma maison par exemple j'ai 4-5 corps de métiers qui interviennent donc il y a un moment donné il faut que tout ce monde ça communique alors je dois dire que les artisans ils ont l'habitude de ça puis finalement le chef de projet il n'a pas besoin de dire je veux organiser une réunion de chantier pour que les différents intervenants discutent entre eux finalement ils trouvent assez vite le temps ils savent et puis ils mettent ça et ils n'ont même pas besoin du propriétaire ou du chef de projet bien sûr lorsque le projet est beaucoup plus complexe ces choses il faut les organiser et puis une bonne communication c'est mettre à disposition de tout le monde l'information il faut essayer d'avoir une information qui est transparente et ça c'est tout ce sont les éléments qui constituent un plan de communication ça veut dire qu'au niveau de la planification de la communication on va dire comment est-ce que on communique et à quel intervalle par exemple on communique puis on va peut-être aussi dire quel est le type d'événements qui doivent remonter en urgence par exemple donc ici on est au stade de la planification de la communication donc figurez-vous bien tous ces différents intervenants tous ces différents corps de métier puis tous ces différents moments dans un projet la communication au début entre le propriétaire et l'architecte c'est peut-être pas tout à fait la même chose que le chef de chantier et puis ceux qui livrent la ferraille pour les coffrages d'accord mais tous ces éléments doivent remonter le chef de projet lui au niveau de la communication il peut par exemple dire quel est le niveau de détail dont il veut que l'information remonte vers lui par exemple le chef de projet il n'a pas besoin de savoir chacun des coffrages où ils en sont mais peut-être qu'un ensemble de coffrages il va vouloir savoir que cette étape-là elle est réalisée d'accord donc au niveau du plan de communication on va pouvoir dire quel est le niveau de détail qu'on aimerait avoir dans ce projet encore une fois c'est des plans c'est des choses qui peuvent évoluer en fonction des circonstances qui se passent dans un projet alors avec cela je regarde où j'en suis visuellement donc on a parlé du plan de communication et puis ici il y a une partie importante je l'ai en anglais mais c'est la gestion des achats donc planifier la gestion des achats puis on va tout de suite voir dans un instant pourquoi c'est important et je vais aborder avec vous une partie de ce qu'on appelle des appels d'offres quand on est dans le secteur privé on n'est pas contraint de faire des appels d'offres mais par contre lorsqu'on travaille pour le secteur public très très vite on est obligé de faire des appels d'offres moi j'ai en tant que chef de projet l'occasion de travailler pour des administrations je suis même contracté pour faire des préparations et suivi d'appels d'offres dans différents domaines parce que ça demande une certaine expérience et c'est effectivement une expérience que j'ai donc on va voir comment se passe typiquement un procédé d'appel d'offres maintenant ici on en est à la planification des achats donc on va dire comment est-ce que on veut planifier par exemple on va dire que tous les montants qui sont supérieurs à des achats de 250 000 euros ça doit passer par une procédure d'appel d'offres publiques ça c'est la gestion des achats par exemple ou on va dire par exemple la gestion des achats le plan c'est que c'est le bureau d'architecte qui s'en occupe c'est une possibilité je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça qu'il faut le faire je dis simplement ça c'est une possibilité d'accord ça peut être l'entreprise générale qui fait ses achats ça peut être dans la partie été où chaque sous-traitant suivant ce dont il a besoin il fait ses achats et c'est simplement le coût qui est remonté donc tout ça ça dépend du contexte du projet ça dépend de la complexité ça dépend des intervenants de l'équipe de gestion de projet dans son ensemble et différentes variantes différentes possibilités peuvent être engagées mais ici dans l'étape de planification on va tout simplement dire comment on va vouloir gérer les achats dans le cadre de ce projet et bien sûr dans l'évolution du projet ces choses peuvent-elles aussi évoluer bien je veux encore une fois saluer tous ceux qui participent parce que pour moi c'est un plaisir de pouvoir faire ces séances live où je peux essayer de répondre à quelques questions bien sûr des questions en rapport avec ce que nous traitons ici alors un des derniers points qui est celui qui est enfin deux derniers points qui sont spécifiques à la gestion de projet dans le domaine de la construction il y a d'autres domaines où on retrouve ça aussi mais ici je prends ça c'est tout ce qui concerne la santé et la sécurité au travail donc c'est toute cette partie planification je ne vais pas entrer dans ce détail dans cette partie parce que je n'ai pas d'expérience de gestion de projet dans ces parties là et puis par contre alors la gestion financière comme dit ce sont des montants très élevés qui sont engagés on a parlé des risques de corruption vous voyez que corruption gestion financière il y a un lien étroit ici entre deux ce sont ces éléments qui doivent être pris en compte donc la gestion financière il faut bien voir que en termes de construction d'un bâtiment c'est un investissement encore plus fortement qu'un autre projet ça doit être considéré comme un investissement donc toutes les j'allais dire les lois financières les retours sur investissement toutes ces choses là doivent être calculées et ça doit être planifiées et avoir une certaine visibilité sur l'évolution des coûts l'évolution du matériel dont on a besoin donc toutes ces parties là la gestion financière par exemple est-ce qu'on fait tout de suite l'acquisition au début du projet de tous les matériaux ou est-ce que on commande au fur et à mesure si le projet il dure deux ans est-ce que c'est une bonne idée d'attendre que le prix des matériaux a augmenté voilà des choses qui peuvent entrer dans tout ce qui est la gestion financière d'un projet alors je vais pas continuer plus dans les détails mais ici je vous propose de regarder ici une première procédure enfin une procédure vous donner une vue un petit peu générale de ce qui est une procédure d'achat donc ce que je vous décris ici c'est une procédure d'achat par appel d'offre alors je vais reprendre ça de manière à ce qu'on voit l'ensemble oui et puis à partir de là je vais attendre un tout petit peu cette fois c'est presque un peu trop oui quand j'ai demandé le projet la visibilité sur le projet en entier c'était pas assez précis bien ce que je veux faire comme description avec vous c'est que ces procédures d'appel d'offre on les trouve bien sûr dans le domaine de la construction mais on les rencontre dans beaucoup d'autres domaines du moment que le propriétaire ceux qui font l'acquisition de quelque chose sont une administration soit communale départementale cantonale comme nous les avons en Suisse régional ou au niveau d'un pays ou à un autre niveau celui de la communauté européenne par exemple vous avez l'obligation de faire des appels d'offres pour des questions de marché public qui sont libres d'accès en Europe à partir de certains montants vous avez vous avez l'obligation de faire un appel d'offres public qui est ouvert à toute entreprise européenne donc on va regarder ça maintenant ici donc la tâche que j'ai décrite ici qui est la tâche 36 c'est le début d'un appel d'offres alors comment ça se passe les appels d'offres ici j'ai créé une tâche dans laquelle j'ai dit j'ai écrit en anglais qu'on allait évaluer le contexte de l'appel d'offres alors qu'est-ce que ça veut dire j'ai ajouté une note ici je vais je vais l'ouvrir pour qu'on puisse le voir voilà alors ça dit la chose suivante donc les appels d'offres sont gérés selon des seuils et procédés suivants ça c'est un exemple qui est tiré du site du conseil de l'europe pour ses propres besoins ils ont édicté des règles donc on voit que par exemple ils disent que lorsque le montant est inférieur à 55 000 francs ils se permettent d'envoyer des offres directement aux fournisseurs d'accord ils demandent directement des offres aux fournisseurs ensuite lorsque c'est supérieur à 55 000 francs c'est à la fois envoyé à certains fournisseurs et c'est publié sur certains sites web et puis ce à quoi je voulais arriver c'est qu'on voit que lorsque le besoin il est supérieur à 250 000 francs les appels d'offres sont systématiquement publiés sur la plateforme e-procurement ou sur le site du conseil de l'Europe et éventuellement sur la plateforme TED de l'Union Européenne donc en fait ils ont l'obligation de communiquer ces appels d'offres et c'est pour ça que dans les entreprises vous avez des gens dans les départements de vente et de marketing qui suivent tous les jours les appels d'offres qui se passent à différents endroits vous pouvez vous inscrire pour obtenir des informations par e-mail pour obtenir des notifications vous pouvez même dire sur certains sites quels sont les domaines qui vous intéressent puis vous allez être notifié chaque fois qu'il y a un nouvel appel d'offres donc ça c'était la note pour faire comprendre de comment on évalue comment on sait dans le fond s'il y a un appel d'offres ou pas est-ce qu'on est dans un contexte dans lequel on est confronté aux appels d'offres alors le secteur de la construction si vous êtes une entreprise du secteur de la construction forcément tôt ou tard vous êtes confronté au mécanisme des appels d'offres si vous êtes quelqu'un qui travaille dans une administration vous êtes confronté au secteur aux procédures d'appels d'offres si vous êtes une entreprise du secteur de l'informatique dont vos clients sont des administrations forcément vous allez être vous êtes déjà confronté aux procédures d'appels d'offres alors les procédures d'appels d'offres il y en a plusieurs formes mais moi j'en ai pris trois ici tout simplement pour que on ait pu une fois parler des différents types d'appels d'offres qui existent alors il y a des appels d'offres pour des montants qui ne sont pas élevés qui sont des appels d'offres qu'on appelle de gré à gré ça veut dire que le montant n'est pas très élevé j'appelle un fournisseur je lui dis écoute j'ai besoin de refaire deux fenêtres est-ce que tu peux me faire une offre voilà ça c'est typiquement l'offre de gré à gré la procédure de gré à gré ensuite pour des montants un peu plus élevés on a des situations dans lesquelles on doit faire appel à plusieurs sous-prétants ou plusieurs fournisseurs donc on va faire parvenir à ces différents fournisseurs un appel d'offres qui décrit les besoins et qui en donne les conditions et puis la dernière c'est la procédure dite ouverte c'est à celle-là que je fais référence qui est utilisée pour les cas supérieurs à 250 000 francs j'ai lu qu'au sein de la communauté européenne c'est supérieur à 139 000 euros et pas francs donc dans les achats supérieurs à 139 000 euros pour ce qui concerne des services un appel d'offres avec une procédure ouverte est obligatoire pour le secteur de la construction le montant est sauf erreur de tête 3 500 000 donc on voit tout de suite que lorsqu'on parle de projet dans le secteur de la construction on est dans un tout autre ordre de grandeur service intellectuel des 139 000 euros il faut faire un appel d'offres dit ouvert donc public et puis pour le secteur de la construction on est à 3 500 000 pour être obligé mais c'est clair que les matériaux les interventions font des ordres de grandeur de montant beaucoup plus important bien donc à un moment donné on va donc décider de faire un appel d'offres et lorsqu'on décide de faire un appel d'offres on a tout d'abord la préparation des documents d'appel d'offres donc moi j'interviens pour certains de mes clients pour faire leurs documents d'appel d'offres par exemple parce que ça prend du temps de faire ces choses là ils n'ont pas les ressources et ils n'ont peut-être pas forcément quelqu'un qui a déjà fait un certain nombre d'appels d'offres derrière lui donc ça c'est une des choses à faire alors ensuite une fois que la documentation d'appels d'offres est réalisée ce qui va se passer c'est qu'on fait l'annonce en fait on fait la publication typiquement c'est publié sur des sites web ça peut être sur des sites web nationaux où on a parlé de sites web de niveau européen et encore une fois toute entreprise peu importe d'où elle vient de la communauté européenne du moment qu'elle est une entreprise enregistrée elle peut répondre à cet appel d'offres et se mettre en compétition je vais faire juste un instant relâcher les cordes vocales bien donc admettons que l'appel d'offres est parti il est public il va s'ouvrir un intervalle qu'on appelle l'intervalle des questions ça veut dire qu'en tant que prestataire que sous-traiteur qui est intéressé par exemple un lot de parquet à faire dans un immeuble vous avez peut-être des questions à poser par rapport aux spécifications parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas claires donc il y a un intervalle obligatoire dans lequel les sous-traitants peuvent poser des questions cet intervalle qui est ouvert ici j'ai dit que c'était trois semaines donc un intervalle ouvert de trois semaines pendant lesquels les sous-traitants posent des questions et bien sûr que le propriétaire ou le représentant du propriétaire doit répondre aux questions et ces réponses sont publiques c'est-à-dire que tous les sous-missionnaires tous les sous-traitants qui auront répondu pour le lot de parquets vont recevoir les questions posées par les autres et les réponses qu'ont donné par exemple l'administration publique donc ça c'est ce qui est fait dans cette partie de réponses aux questions et puis généralement à la fin de cet intervalle il y a un document qui est envoyé à tout le monde avec toutes les questions posées et puis les réponses ensuite on a le délai à proprement parler des offres qui est là c'est donc la date limite à laquelle les offres doivent être entrées et c'est quelque chose de très strict c'est intéressant de vivre ça du côté de celui qui reçoit les offres parce que on va vraiment écrire à quelle heure on a reçu de la poste l'offre d'accord et reçu ça veut bien dire que l'enveloppe ou l'ensemble des documents informatiques sont arrivés on en a pris possession ça ne veut pas encore dire que ça a été ouvert et qu'on en a pris connaissance donc ensuite il va y avoir une étape dans laquelle on va effectuer ce qui s'appelle l'ouverture c'est à dire que plusieurs personnes dans le cadre de par exemple si c'est le bureau d'architecte plusieurs personnes se seront là il y a un représentant du propriétaire et puis à ce moment là on va ouvrir les offres et puis on va commencer le dépouillement des offres à les analyser et à en prendre connaissance et dès ce moment là on entre dans un type de délai dans lequel l'administration s'est engagée à donner une réponse alors donc du moment que l'évaluation est en cours on voit que c'est l'étape qui vient ici on aboutit des fois tout simplement à la fin de cette évaluation on a déjà fait le choix de l'entreprise avec laquelle on va travailler par exemple pour le parquet mais il peut y avoir des situations dans lesquelles c'est peut-être un petit peu plus complexe on a besoin de restreindre la liste des soumissionnaires pour pouvoir entrer dans une étape d'analyse plus poussée ou de test d'accord donc peut-être d'un appel d'offres où on a reçu une quinzaine d'offres on va vouloir garder les trois qui nous semblent plus correspondre et puis pouvoir pousser l'analyse sur ces trois là et non plus sur l'ensemble des quinze c'est ce que j'appelle la liste réduite ou la short list d'accord donc ensuite on fait l'évaluation et ces analyses complémentaires sur la short list on aura bien sûr informé ceux qui font partie de la short list et ceux qui n'en font pas partie de la short list et puis on va faire cette évaluation finale et puis finalement on va aboutir en ayant déterminé quel est le sous-traitant ou quelle est l'entreprise qui est retenue pour ce lot de prestations de matières de matériaux et à ce moment là on a effectué ce qui s'appelle l'attribution des appels d'offres et dans ce cas là on doit le communiquer donc ici j'ai une tâche qui est la communication de l'attribution des appels d'offres donc ici les soumissionnaires sont informés de qui a obtenu qui a gagné dans le fond l'attribution de ce lot de travail ou ce lot de matériel ou ce lot de prestations donc à partir de ce moment là s'ouvre ce que l'on appelle un délai de recours ça veut dire que dans cet intervalle les autres prestataires peuvent éventuellement faire recours ils peuvent faire recours parce que la procédure n'était pas bonne ils peuvent faire recours parce qu'il y a des soupçons de corruption enfin il y a tout un tas de sujets dans lesquels ils ont le droit d'avoir un délai de recours ici dans le déroulement que j'ai pris de ce projet j'admets que le délai de recours a passé il n'y a pas eu de recours et que l'on peut enfin communiquer l'attribution finale aux prestataires pour leur dire que voilà après le délai de recours l'ensemble des lots ont été attribués et que cette étape d'appel d'offres elle est clôturée avec les différentes entreprises qui ont obtenu les différents lots donc avec ça je vous ai décrit les procédures d'appel d'offres bien sûr c'est très général c'est ce que je vous montre ici avec le diagramme qui est présenté dans une session suivante je vais vous montrer comment j'ai construit cet ensemble de diagrammes avec Microsoft Project ça va permettre de voir un peu différents aspects de planification avec l'outil qui sont intéressants à regarder donc jusqu'à ce point là je tiens déjà à vous remercier à tous ceux qui ont participé parce que effectivement c'est une session qui est assez longue donc si vous participez depuis un moment et bien bravo c'est c'est très très bien j'espère que c'est intéressant en tout cas pour moi c'est l'occasion de pouvoir donner des éléments de planification qui sont spécifiques à certains secteurs tout en essayant de les étendre d'apporter en plus de l'outil de gestion de projet MS Project d'apporter tout le contexte de gestion de projet et puis de partager l'expérience que j'ai dans ces domaines ce qui va vous permettre de oui pouvoir enrichir votre propre expérience donc tous les retours sont bienvenus et encore une fois j'ai des sessions directes avec certaines personnes et c'est très intéressant parce qu'on peut aborder des domaines des sujets très précis ce que je ne peux pas forcément faire dans ces cours à distance mais vous trouvez toutes mes vidéos en ligne sur la chaîne YouTube et puis dans la description qui viendra en bas de cette vidéo vous allez trouver des informations complémentaires qui vous permettront d'aller vers d'autres vidéos pour creuser ces différents sujets et puis n'hésitez pas à commenter poser des questions partager avec vos amis inscrivez-vous à la chaîne vous avez apprécié j'apprécie beaucoup tous vos coups de pouce tout ce que l'on peut faire en termes de gestion de projet alors je vous dis allez à tout bientôt bye bye et C'est parti.